J'aimerais tellement remonter le cours du temps. Si je le pouvais, je t'empêcherais de partir à la guerre. J'aurais dû deviner les malheurs qui nous attendaient et me cachèrent avec toi quelque part. Ainsi, joli mois d'août raconte l'histoire d'un couple de Sologne, Antoine Richerand, qui est instituteur à Nouon le Fuselier, qui est un petit village de Sologne. Alors pourquoi la Sologne ? C'est que je suis orléanais de naissance, donc c'est un endroit que je connais bien, un endroit qui est très avocateur pour moi. Et je suis parti également pour inventer ce personnage d'Antoine Richerand, d'une photo qui m'a toujours parlé, une photo en noir et blanc que j'ai trouvée un jour dans un recueil de photos oubliées de 14-18. Et il y a eu effectivement un choc sur un visage très juvénile, très moderne, d'un soldat d'août 14, photographié sur les grands boulevards à Paris, juste avant le départ au front. Et ce personnage me paraissait extrêmement moderne dans son visage. Et j'ai décidé d'en faire le héros de mon livre, sachant que je ne connaissais évidemment ni son nom, ni son histoire. J'en ai déduit d'après ses traits, d'après ses petites lunettes cerclées, qu'il serait bien instituteur. Donc j'en ai fait mon instituteur de son village de Sologne. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire son aventure. Et très rapidement, le rôle de sa femme, Inès, est devenu finalement assez presque primordial. Et c'est marrant dans l'écriture, effectivement, de voir que de l'histoire de ce soldat, j'ai finalement, au fur et à mesure de l'écriture, évoqué plutôt l'histoire d'un couple et de la manière dont il a été emporté dans la tourmente des événements de 1914. Ce qui m'intéressait comme approche, c'était non pas trop d'insister sur la vie au front, le récit de batailles, de soldats, etc. Puisque déjà, en plus, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont déjà été écrites et très bien écrites et que je n'avais pas grand-chose à apporter de plus sur le sujet. En revanche, ce qui m'intéressait, c'était d'insister peut-être davantage sur la vie à l'arrière, qui est peut-être plus méconnue, de se dire comment se passait la vie à l'échelle d'un village quand la majorité de la population masculine était partie au front, qu'on restait sans nouvelles d'elle. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une société hyper connectée, hyper à l'affût de chaque nouvelle et se dire qu'en 1914, on pouvait rester pendant des semaines, des mois sans nouvelles. Et quand on recevait des nouvelles, c'était effectivement des nouvelles très parcellaires, très inquiétantes, en disant « on est sans nouvelles de votre mari, votre mari a disparu au front ». Et j'ai essayé de voir un petit peu l'impact que ça pouvait avoir sur la vie de l'épouse, mais également du premier cercle d'amis, de villageois, et de voir comment finalement cette absence de nouvelles, cette absence d'informations concrètes pouvait complètement détruire finalement une vie à l'arrière. Ce qui m'intéressait également, c'était d'évoquer le thème de la permission. Aujourd'hui, effectivement, on a tous une vision presque d'image d'épinal de la permission qui devait être forcément vécue par les soldats comme une formidable bulle d'oxygène, comme un moment de détente où on s'arrache à l'horreur du front. Donc ça, c'est évident que cette dimension devait exister, mais je me suis mis plutôt, moi, dans l'optique de la permission, finalement, beaucoup plus destructrice que régénératrice, et en disant qu'effectivement, un soldat qu'on arrache aux horreurs du front pouvait effectivement avoir un sentiment de joie, de bonheur de retrouver les siens, mais très rapidement, on pouvait basculer dans une forme de cafard et d'abattement terrible quand on s'aperçoit que pendant que des soldats se font tuer au front, la vie à l'arrière continue normalement, que des gens restent bien à l'abri des combats, les fameux embusqués que tout le monde dénonçait à l'époque, et de se dire qu'on va laisser derrière soi, à la fin de sa permission, cette vie normale pour retrouver les horreurs d'une guerre dont personne ne prenait la mesure réellement. Il y a également une troisième dimension qui me paraissait importante, c'était d'évoquer le syndrome post-traumatique, qu'aujourd'hui on connaît très bien, depuis la guerre du Vietnam, on sait très bien que les soldats exposés aux horreurs et à la vie au front peuvent développer des troubles, voire même effectivement de sévères névroses, voire même carrément sombrés dans la folie. Aujourd'hui tout cela est étudié, suivi, etc. Et à l'époque, en 1914, ces gens arrachés à la vie quotidienne se retrouvaient dans cette ambiance terrible du front, l'horreur, la mort permanente, ces bombardements de guerre industrielle qui pendant des jours et des jours leur faisaient risquer leur vie à chaque seconde. Donc il y a effectivement beaucoup de ces soldats, des milliers qui sont rentrés à l'arrière complètement traumatisés, évidemment sans aucune structure d'accueil. Ce syndrome post-traumatique n'était pas connu à l'époque, on l'a baptisé d'un joli nom, Obusite, qui voulait tout dire et rien dire, mais on les classifiait tous sous la même appellation, et effectivement sans aucun suivi. Il y a même eu effectivement une approche médicale très violente que j'évoque dans le livre pour essayer de ramener ces soldats à la raison puisque derrière ces névroses, les médecins de l'époque voyaient surtout de la comédie, de l'exagération ou de la dissimulation. Autre chose également qui fait qu'aujourd'hui, je m'intéresse effectivement beaucoup à cette guerre 14-18, c'est qu'on a l'impression d'oublier aujourd'hui finalement la dimension inhumaine, la bestialité de cette guerre et surtout derrière les statistiques, on connaît tous le chiffre d'un million et demi de morts côté français. Il faut juste se dire qu'un million et demi de morts, ça fait mille morts par jour pendant quatre ans. Et imaginez un instant un journal de 20 heures qui ouvrirait tous les soirs sa rubrique information par le nom des mille soldats français tués chaque jour et ça pendant quatre ans. Et un autre chiffre également que je me suis amusé à calculer, c'est de se dire un million et demi de morts, si la France leur avait donné à chacun le droit à une minute de silence, la nation serait restée silencieuse pendant presque trois ans. Et ces chiffres-là m'intéressent, enfin me font me dire que ce si joli mois d'août a été effectivement, aujourd'hui on voit ça avec un regard très froid d'historien et une distance d'un siècle, mais à l'échelle d'un pays, un million et demi de morts, ça m'a fait vraiment vouloir me pencher sur toutes ces millions et demi de destinées brisées. Sur le cadre historique, effectivement, évidemment j'ai fait des recherches pour aller valider de deux, trois points et qui étaient plus des points de détail et d'être sûr de ne pas faire d'anachronisme majeur. Je suis plutôt historien de formation et j'ai toujours baigné dans l'histoire et depuis des années je lis beaucoup de bouquins, de romans sur l'histoire. J'ai lu effectivement la plupart des livres d'écrivains combattants, Genevois, Barbus, Dorjeles, évidemment côté allemand également, Remarque, Junger, il y en a des tonnes et des tonnes, Blaise Sandrard, La main coupée. Effectivement, à force d'avoir lu tous ces livres, c'est vrai que j'ai toujours été baigné dans ce cadre historique et effectivement ça m'a allégé quand même la partie recherche. La trame de fond, je l'avais. Après évidemment, j'ai été chercher de vérifier deux, trois points plus précis, notamment sur la partie des syndromes et des névroses post-traumatiques. Effectivement, il y a d'excellents livres qui ont été écrits par de vrais historiens cette fois-ci, notamment Jean-Yves Le Nahour qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Les soldats de la honte. Et justement, qui a exhumé un petit peu des oubliettes de l'histoire, cette partie complètement méconnue des traitements qu'on réservait aux soldats blessés et traumatisés. J'ai souvent essayé d'imaginer ce que nous serions devenus sans tout cela. C'était un si joli mois d'août et notre vie s'annonçait tellement prometteuse.